C'est bon ? Oui docteur, on l'entend. Très bien, alors, on va commencer dans l'électrocardiogramme normal par les troubles du rythme et de la conduction. Je vais vous donner quelques définitions. D'abord, la définition du trouble du rythme. Le trouble du rythme est un trouble de la fréquence ou de la régularité des battements cardiaques. Troubles de la fréquence ou de la régularité des battements cardiaques. Alors, le rythme cardiaque normal varie entre 60 et 100 pulsations par minute au repos. Le rythme cardiaque normal varie entre 60 et 100 pulsations par minute au repos. Je dis bien au repos. Alors, qu'est-ce qu'une tachycardie ? La tachycardie, c'est l'accélération de la fréquence des battements du cœur au-delà de 100 pulsations par minute. Au-delà de 100 pulsations par minute, il faut faire très attention aux définitions parce qu'on peut vous les poser à l'examen. La bradycardie, c'est un ralentissement des battements du cœur. C'est un ralentissement des battements du cœur en dessous de 60 pulsations par minute. Donc, la tachycardie, c'est plus de 100 pulsations par minute. Et la bradycardie, c'est en dessous de 60 pulsations par minute. Maintenant, qu'est-ce qu'une arythmie ? Alors, l'arythmie, c'est l'irrégularité des battements cardiaques. Donc, ce sont des battements irréguliers, quelle que soit la fréquence. Quelle que soit la fréquence, c'est l'irrégularité des battements. Alors, il existe ce qu'on appelle la tachycardie et il existe la bradycardie. Alors, les troupes de la conduction, le bloc sino-auriculaire, définition. C'est une panne de décharge du nœud sinusale. Alors, c'est une panne. Le nœud sinusale ne décharge pas. Alors, si le nœud sinusale ne décharge pas, donc il n'envoie pas de pulsation, on va parler de panne. C'est une panne. Alors, à l'électro, qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, si le nœud sinusale ne marche pas, réfléchissez bien, les oreillettes ne vont pas se dépolariser. Donc, les oreillettes ne vont pas se dépolariser, donc il va manquer une onde P. Et s'il manque une onde P, il va manquer un QRS derrière. Donc, quand il n'y a pas de dépolarisation des oreillettes, en terrograde du moins, de haut en bas, les flux n'arrivent pas au nœud auriculo-entriculaire, il va manquer une onde P. Et s'il manque une onde P, il n'y aura pas un QRS. Alors, que va donner l'électro ? Il va donner ceci. Alors, suivez-moi, s'il vous plaît. Voilà une onde P, voilà un QRS. Voilà une onde P, voilà un QRS. Voilà une onde P, voilà un QRS. Là, d'ici à là, c'est une onde P avant QRS. Et puis, regardez, hop, là, il y a quelque chose qui manque au milieu. Il n'y a pas d'onde P. Donc, s'il n'y a pas d'onde P, il n'y a pas de QRS, donc il manque une onde P et un QRS. Ici, il y a une onde P et un QRS. Une onde P et un QRS, une onde P et un QRS. Donc, ici, il n'y a pas d'onde P, mais il n'y a pas de QRS. Donc, c'est un bloc synauricule. C'est un bloc synauricule. Ça, c'est très important. Alors, quelle est la cause du bloc synauricule ? Les causes sont multiples. D'abord, le vieillissement du cœur qui est donc la cause la plus fréquente. Le vieillissement du cœur. Le vieillissement du cœur est parfois iatrogène. Vous avez donc des drogues. Iatrogène, ça veut dire que c'est en dehors des causes donc d'une maladie propre au cœur. Quelle est la cause extra-cardiaque ? Ça ne peut être que médicamenteuse. Et là, bien sûr, ce sont les bétabloquants, certains inhibiteurs calciques, certains anti-amidiques. C'est assez important de le dire. Les symptômes ? Quelques lipotémies, petites faiblesses, quelques poids, on sent son cœur ne pas s'accélérer donc l'absence d'accélération de la fréquence cardiaque à l'effort. Le traitement, il faut arrêter les drogues si c'est iatrogène. Donc, si c'est iatrogène, on doit arrêter les drogues. du tout. Pourquoi ? Parce que, quand même, c'est grave. Et si c'est grave, il ne faut pas aussi que ce bloc sino-auriculaire arrive à l'arrêt cru. Car le risque, c'est l'arrêt cru. Quelquefois, on est obligé de mettre un stimulateur cardiaque qu'on appelle Pace-Micker pour stimuler le cœur et empêcher l'arrêt cru. Donc, c'est quand même un trouble de la conduction qui est grave, qui est sévère. Maintenant, le bloc auriculo-ventriculaire. Définition. Alors, le bloc auriculo-ventriculaire se définit par un ralentissement ou une interruption de la conduction entre les oreillettes et les ventricules. Entre les oreillettes et les ventricules. Ralentissement ou interruption. Donc, il y a des degrés. Donc, si c'est la région qui se trouve entre les oreillettes et les ventricules, ça ne peut être que le nœud auriculo-ventriculaire. Ça ne peut être que le nœud auriculo-ventriculaire. Alors, il y a trois degrés, donc, de bloc auriculo-ventriculaire. Il y a trois degrés. Et à le premier degré, chaque onde P donne un QRS avec un intervalle PR supérieur à 200 millisecondes, millisecondes, c'est-à-dire 0,20 secondes. La valeur normale est comprise entre 120 et 200 millisecondes. Alors, les symptômes, il n'y a aucun symptôme. Aucun. La découverte est le plus souvent fortuite et il n'y a pas de symptôme. On le découvre sur un tracé électrocarbular. Le traitement ici, il n'y a aucun traitement. Il n'y a aucun traitement. C'est uniquement un suivi. Voici le tracé. Alors, suivez-moi bien. Ici, c'est bien une onde P. Tout le monde est d'accord. C'est une onde P qui vient avant QRS. Ici, le PR, l'intervalle PR, c'est-à-dire début de l'onde P et début de QRS est constant. C'est le même partout. mais le PR est allongé. Il y a deux grands carreaux. Donc, il y a 5 et 5, ça fait 20 petits carreaux. 20 petits carreaux multipliés par 0,04 secondes puisque le petit carreau fait 0,04 secondes. Donc, si on a, pardon, ici, c'est 10 carreaux, 10 petits carreaux par 0,04 secondes, donc on a 0,04 secondes. Donc, ici, le PR est très allongé. Donc, il y a un bloc auriculo-antriculaire premier degré. C'est un allongement de PR supérieur à 200 millisecondes. ici, il y a 400 millisecondes. Donc, bloc auriculo-antriculaire premier degré. Maintenant, le bloc auriculo-antriculaire du deuxième degré. Alors, il y a plus d'ontes P que de QRS avec relation entre certaines ontes P et certains complexes QRS. Alors, il y a plus d'ontes P que de QRS avec relation entre certaines ontes P et certains complexes QRS. Alors, il y a deux types. Le bloc auriculo-antriculaire de type Mobitz 1 ou Lyciani-Venkeba. Le bloc auriculo-antriculaire de type Mobitz 1 ou Lyciani-Venkeba. La conduction entre l'oreillette et le ventricule se fait de plus en plus lentement. La conduction entre l'oreillette et le ventricule se fait de plus en plus lentement. l'espace PR s'allonge donc progressivement. L'espace PR s'allonge progressivement et au bout d'un certain temps, l'onde P ne conduit plus. Au bout d'un certain temps, l'onde P ne conduit plus. On appelle ça l'onde P bloquée. sans complexe QRS-DFM et ensuite le cycle va recommencer. Alors, les causes sont variées. D'abord, le vieillissement du cœur, la cause diatrogène, l'infarctus du myocarde. Parfois, il y a ce qu'on appelle des périodes de Lucianie Menkebach, c'est-à-dire le Mobitz I nocturne physiologique. Donc, le Mobitz I n'est pas toujours pathologique. Généralement, c'est les sujets vagotoniques où donc il y a une sécrétion excessive d'acétylcholine qui est le médiateur chimique du bague. Donc, il va y avoir une hyperactivité du parasympathique surtout nocturne et qui va donner des périodes de Lucianie Menkebach tout à fait physiologiques et qui ne rentrent pas dans la pathologie. Les symptômes, il n'y a aucun symptôme. et on peut aller jusqu'à quelques lipotypes. Le traitement, il n'y a absolument aucun traitement à donner. Seule l'expectative et la surveillance du mal. Voilà donc le bloc auriculon-ventriculaire du deuxième degré de type Mobitz I ou Lucianie 20 km. Facile tracé. Suivez avec moi et regardez bien. L'intervalle PR est ici. Il y a à peu près cinq petits carreaux, ça fait 0,20 secondes. Hop, il s'allonge. Vous voyez bien qu'il s'allonge plus d'un carreau. D'un grand carreau. Il est plus de 0,20 secondes. Il s'allonge encore plus. Là, il est très allongé. Donc, il y a un allongement progressif d'un intervalle PR et puis hop, cette onde ne conduit plus. Cette onde ne conduit plus. Cette onde ne conduit plus. Il n'y a pas de QRS après. Il y a une autre onde P et elle donne un QRS. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les périodes de Lucianie 20 km. les périodes de Lucianie 20 km. Et ces périodes de Lucianie 20 km constituent ce qu'on appelle le bloc auriculo-ventriculaire du premier degré. Maintenant, le bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré de type Mobitz 2. de type Mobitz 2. La conduction entre l'oreillette et le ventricule se fait bien. Donc il y a une conduction tout à fait normale entre les orillettes et le ventricule. PR, donc, est normal. le plus souvent et parfois il se bloque. L'onde, c'est ce qu'on appelle l'onde mais bloquée. On voit bien voir donc au niveau de l'électrocardiome tout à l'heure parce qu'il est toujours pathologique. Le bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré n'est jamais physiologique. Il est toujours pathologique. Et la cause la plus fréquente est le vieillissement. Les symptômes, l'hypothymie rarement plus des symptômes, c'est l'hypothymie rarement plus le traitement simulateur cardiaque. Le traitement simulateur cardiaque. Toujours. Le Mobitz 2 étant donc un bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré qui est grave et qui nécessite un simulateur cardiaque tout le temps parce qu'il est pathologique. Alors voici un Mobitz 2. Voici donc un Mobitz 2. Regardez bien l'intervalle PL est constant. Hop ! Il y a une onde P qui se bloque, elle ne donne pas de QRS. C'est cette onde P qui donne QRS. Cette onde P ne donne pas de QRS. Mais il n'y a pas d'allongement progressif de l'intervalle PL. Il y a uniquement un PR ou un QRS. Cette onde P se bloque. Donc c'est un bloc auriculo-ventriculaire de type 2 de Mobitz et on voit très très bien que cette onde P ne donne pas de QRS mais sans allongement progressif. Si on avait un allongement progressif de l'intervalle PR, on aurait dit bloc auriculo-ventriculaire bien sûr de type Luciani, Benkeback, Mobitz 1 alors que si c'est un Mobitz 2. Le bloc auriculo-ventriculaire maintenant du troisième degré. On l'appelle le bloc auriculo-ventriculaire complet. Complet. Alors là, il y a plus d'onde P que de QRS et surtout il n'y a plus aucune relation entre les ondes P et les complexes QRS. Donc il y a une dissociation auriculo-ventriculaire. Donc, le bloc auriculo-ventriculaire du troisième degré ou bloc auriculo-ventriculaire complet, il y a plus d'onde P que de QRS et surtout il n'y a plus aucune relation entre les ondes P et les complexes QRS. Alors, les causes le plus souvent c'est le vieillissement, maladie de l'honneur, cause dégénérative, infarctus du myocard, rarement iatrogène. Il est rarement iatrogène. C'est-à-dire qu'il peut être dû à des médicaments. Les médicaments, nous les avons vus, c'est les bêtas bloquants, les inhibiteurs calciques, certains inhibiteurs calciques, notamment non-dihydropyridiniques, certains anti-arhythmiques. Il peut être congénital, il peut être chimical, donc après une chimie du cardiaque, il peut être traumatique. Mais le plus souvent, il est dégénératif et il est dû à une dégénérescence du tissu de conduction qu'on appelle maladie de l'honneur. Les symptômes, ça donne des lipothymies, ça donne donc quelquefois une syncope à l'emporte-pièce, ce qu'on appelle la syncope de stock ADAPS. Le traitement, c'est un simulateur cardiaque, toujours dans le site. il faut donc un pacemaker, un simulateur cardiaque, sauf s'il y a un infarctus inférieur ou yatrogène. qu'il y a un infarctus du myocard inférieur qu'à ce moment-là, il faut attendre, parce que l'infarctus inférieur peut entraîner un bloc auriculo-ventriculaire régressif. On va voir tout de suite le tracé. Voici les ondes P. Regardez, les ondes P sont à fréquence régulière. La fréquence des ondes P est supérieure à la fréquence des QRS. Les QRS sont en bradycardie. C'est une bradycardie donc importante plus donc une fréquence normale des oreillettes. Il y a une dissociation entre les oreillettes et les ventricules ce qui donne cette bradycardie régulière avec une fréquence des ondes P supérieure à la fréquence des QRS puisqu'il y a un blocage entre les oreillettes et les ventricules. Alors ça va se couper en fait une pause d'un quart d'heure. J'ai un petit travail à faire donc on reprend.